...et l'opinion, les rétuproquies des étudiants et politiques, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases et aujourd'hui la proximité avec nos frères et soeurs sinistrées par l'éruption du volcan où il y a Congo. C'est juste la force d'unité du Congo et la cohésion nationale. Cependant, nous constatons que cette unité est de plus en plus menacée par des antivaleurs telles que le mémotisme, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme, l'exclusion des adresseurs politiques et la pratique et les discours qui fragilisent les liens sociaux. Cet état des choses brisent le rêve romain et compromet la cohésion nationale sur plusieurs plans qui deviennent le véritable défi. Deux, les défis. Sur le plan social politique, l'option de la politisation de la Sydney avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir adoptée au Parlement ne l'assure pas pour les adresseurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. Ce qui porte des gènes humains des protestations et des crises de légitimité qui fragilisent davantage la cohésion. Le processus constitutionnel de la décentralisation et le découpage des provinces initiées dans le pays était censé rapprocher le gouvernement de gouverner et lancer des dynamiques de développement endogènes à partir de la base. Depuis le découpage du territoire du pays en principe de presse, nous assistons à une stabilité chronique et des institutions provinciales due essentiellement à des manipulations politiciennes et à la culpabilité de certains. Pareil, le comportement divise les communautés au niveau des provinces et ne contribue nullement à la consolidation de la démocratie ni à l'amélioration des conditions de vie de la population. Sur le plan social économique, l'effort fournée par les gouvernements méritent d'être soulignées, notamment la hausse des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale et les initiatives reprises dans les différents ministères. Mais la majorité de la population continue à faire face à l'espèce de pauvreté. Trudieusement, à côté d'elle, et encore et toujours, une poignée des compatriotes qui s'enrichit de façon scandaleuse et sa cause. D'aucun se demande si ce n'est pas le fruit de la corruption du détournement des dénirs publics au profil personnel. Cette situation a aussi un impact négatif sur la cohésion nationale dans la mesure où elle creuse l'avantage de fossé entre les riches et les pauvres. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, nous avons appris et recris et dénoncé la sécurité et la violence qui enlèvent notre pays, plus que seulement dans les droits de ce niveau, ainsi qu'en Édouard. Ces événements élevés qui s'écourent notre pays doivent être pour nous un motif d'assumer nos responsabilités et de rester davantage dans le lien de solidarité et de fraternité afin de réformer le nombre de l'amour de la partie. En ce sens, nous saluons les dispositions militaires prises par le Président de la République et l'état des sièges récemment décliqués dont nous espérons les effets positifs. Cependant, nous décorons le fait que certains de nos compatriotes partissent encore avec des agresseurs pour des effets égoïstes et d'autres en font une exploitation politicienne pour en tirer des dividendes. Sur le plan de la justice et des droits humains, la justice est un pilier d'un état de droits et grandit la nation. Par contre, dans notre pays, elle continue à être mal rendue, gangrenée par la corruption et instrumentalisée par les politiques. Pour beaucoup de nos compatriotes, l'appareil judiciaire est perçu comme une officielle et des combines, un espace de règlement des comptes et de compte socialement des injustices. La corruption, hélas, semble être le principal moyen pour gagner un procès. Par ailleurs, le blocet de la place du animalisme, au régionalisme, au tribalisme et au négotisme. La cohésion principale est ainsi mise à mal, particulièrement quand la justice est exploitée pour écarter les compétences politiques. La population a bien accueilli la fin de la coalition et l'avènement du nouveau gouvernement censé répondre à cette soin. Il s'envère que, dans la réalité, le budget national privilégie les institutions politiques au déprimant du bien-être de la population. Cette injustice ne fait que renforcer les inégalités sociales. Trois, non-récommandations. En vue de renforcer l'unité et la cohésion nationale nécessaires pour le développement du pays, nous recommanderons. À son excellence, M. le Président de la République, de promouvoir les initiatives favorisant à l'unité nationale, de veiller à la bonne représentativité géographique dans les institutions, notamment en décourageant le tribalisme, de mettre davantage dans les conditions qui nous permettent de répondre efficacement à son mission de défendre et de sauvegarder l'unité et l'intégrité du territoire national, de poursuivre véritablement la lutte contre la corruption et l'impunité. Au Parlement, de ne pas voter les lois qui préconisent la discrimination et menacent la cohésion nationale, d'initier les lois qui dégivalisent les institutions, de ne pas appuiser les immunités parlementaires pour échapper à la justice, d'améliorer sensiblement la loi électorale afin de rassurer la population de la crédibilité des élections en 2023. Au gouvernement, de rééquilibrer les dépenses des institutions proportionnellement aux besoins de la population, de promouvoir des projets de société qui renforcent les déclatures nationales et de la construction des routes nationales, de valider au niveau national les processus de la désuétralisation et les moyens les plus efficaces de stabiliser les institutions provinciales et de les mettre au service de la population, de veiller aux respectivités électorales granges et de la démocratie, de révaloriser les fêtes nationales et le symbole fort de la nation au peuple angolais, de ne pas nous laisser entraîner par les discours et les actions séparatistes car c'est la cohésion qui permet de sauver le bruit même dans les épreuves, de soutenir toute bonne initiative de notre gouvernement au-delà de nos tendances politiques, de lutter ensemble contre la pandémie du coronavirus en respectant les gestes barrières et en nous faisant vacciner afin de nous protéger et de protéger les autres, de demeurer prigionants pour atteindre les élections en 2023, à la communauté internationale, d'appuyer les projets promoteurs de la cohésion nationale, d'évaluer les rôles des pays voisins de la République démocratique du Congo dans la persistance de la violence et des massacres, d'aider la guerre du Congo à lutter contre tous les mouvements fondamentalistes qui se déclarent dans le pays. Conclusion Unis par l'histoire les uns ayant la nationalité comme l'est d'origine les autres l'ayant d'acquisition de l'évalu nous sommes tous à titre égal filles des fils de la terre de Congo Nous sommes invités à apprécier ce que nous sommes apprécier aussi les autres afin de mettre ensemble ce qui nous est commun et ce qui nous différencie pour le plus grand bien de tous et la gloire de Dieu La diversité des tribus fait partie du patrimoine qui constitue le Congo c'est donc béni que nous avons reçu de nos aïeux et ne doit pas nous porter à l'exclusion des autres mais plutôt à une opportunité d'enrichissement des uns et des autres et une base pour le développement de notre pays Comme Saint Paul l'a recommandé aux Colossiens affirmant là il n'est plus question de grecs ou de juifs de barbares ou d'esclaves dans le livre il n'y a que le Christ qui est tout en tous nous vous prions chères filles et fils de la terre des Gogo de ne pas réfléchir ni agir en termes d'origine des tribus ou des régions soyons unis pour un Congo fort et prospère Au regard de l'impératif de sauvegarder la cohésion de l'unité nationale nous décrétons pour l'église aux familles des vieux qui a perdu le Congo une journée de prière pour l'unité nationale à la date du 3 juin 2021 par l'intercession de la Vierge Marie Notre Dame du Congo et par celle des non-biennés résidors d'Arcandia et Marie-Clementine en vérité que Dieu bénisse la terre du Congo et son God à la signature tous mais alors tous les effets aux membres de l'Assemblée Pénèbre de l'Assemblée prennent le temps à ces 5 habitants d'Assemblée que je vous laisse Merci beaucoup M.A.D. Pour vous comprenez pour tant que nous a été je veux dire nous respecter pour ma vie nous nous applaudons trois questions soyez précis clairs et respecter l'église trois questions et l'église merci 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 pour la parole est-ce que vous parlez de l'unité nationale menacée par l'exclusion et vous avez parlé de l'exclusion des adversaires politiques il y a cette menace et vous avez recommandé à l'Assemblée nationale de voter et ne pas voter des lois discriminatoires et à la fin vous avez parlé de nationalité d'origine et nationalité d'acquisition est-ce que vous faites allusion à la récente polémique autour de la proposition je ne sais pas s'il faut l'appeler proposition de loi de M. Chani merci 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 et l'invitation je suis des questions merci le groupe Rachel Petitfa pour le groupe d'un tour monsieur l'abbé vous dites qu'il faut saluer les actions posées quelque part vous avez fait allusion à la gratuité de l'enseignement aujourd'hui avec l'avènement du nouveau ministre de l'EPST Tony Moaba et des mesures prises pour consolider cette gratuité de l'enseignement la mise à la retraite chaque mois de 1500 enseignants qui doivent aller à la retraite puis le paiement de 1500 nouvelles unités mais également l'augmentation des frais de pensionnement comment est-ce que vous évaluez jusque là les quelques mesures prises par le nouveau ministre de l'EPST pour consolider la gratuité de l'enseignement quand vous parlez des parlementaires qui ne doivent pas échapper à la justice sous couverte des humilités quel est votre point de vue clair sur ce qui s'est passé au Sénat par rapport au refus de la lévée des humilités des sénateurs tels que demandés par la justice congolais mais pour terminer la question de l'état des sièges dans l'est de la RDC comment vous appréciez jusque là le travail fait sur terrain et les résultats récoltés par la RDC ok là il y a la vérité là il y a la vérité oui vous savez je ne sais pas si la confession judicieuse a fait la liste de l'aide de la Céline est-ce que le président le président de la Céline veut voir le confesseur judicieuse et la loi est déjà votée et c'est un peu déjà si vous avez déjà désigné au RDC puis vous avez dénoncé une loi qui a été votée puis est politicée et vous pouvez intervenir pour la justice merci par la présence pour vous connaître le président de la Céline de la Céline de la Céline merci est-ce que les hommes a fait l'éducation à ce et le qui a été avu dans ce qui semble que le qui a été récomandé une assemblée d'évecs ne peut pas s'éveiller sur le trattat les évecs avant de publier ce message ils ont fait l'analyse socio-politique socio-pastorale du pays et ils ont épinglé qu'il y a la cohésion nationale qui est menacée par toutes sortes d'antipataires dénoncées dans le message si le trop de ici quand il tombe dans ce cadre là c'est pas qu'on a voulu parler de lui mais il faut voir les choses beaucoup plus élargées parce qu'on parle pas que de ce que vous avez élevé notamment les agressaires politiques les lois qui menacent la cohésion qui favorisent la discrimination on parle aussi on recommande aussi à la population de ne pas se laisser entraîner par des discours et des actions qui les étudialisent bah encore pour faire le bref les anglais qui n'ont pas fait de message sur les propos de messieurs tani mais les propos de messieurs tani qui ont aussi la grande dans ces messages à propos de la recommandation non sur la gratuité de l'enseignement je crois que les évêques l'ont salué parmi les choses les appréciées du chef de l'état les choses qui favorisent le président national et par ailleurs ils ont aussi salué sur le plan socio-économique les efforts fournis par le gouvernement notamment la grosse pour les aires d'échange et les belles initiatives par quelques ministères et là nous pouvons aussi compter les initiatives au niveau du ministère de l'enseignement de l'éducation primaire et secondaire le ministre a eu un contact assez intéressant avec le président de la Sénéco à cette occasion déjà on a perçu que le départ n'a la même direction donc on peut encourager ce qui est bon comme les états qui l'ont mentionné par rapport à la recommandation faite au Parlement de ne pas abuser d'une unité parlementaire pour échapper à la justice est-ce que à la même cela vient de ce qui s'est passé au Sénat les évêques n'ont pas qu'ils aient cette histoire les évêques n'ont pas tous les éléments pour apprécier ce qui s'est passé au Parlement mais les évêques attirent l'attention de façon générale en même temps qu'ils disent attention il ne faut pas faire des choses pour excluir les adversaires politiques en même temps et la justice en même temps ils disent au Parlement attention il ne faut pas l'essayer de vos immunités parlementaires et ils ont fait c'est l'Assemblée plénière la dernière il y a une année depuis une année il y a beaucoup de choses qui ont concerné la justice autour des personnes disant de la représentation parlementaire c'est sûr une recommandation globale c'est pas que l'assisté l'état de siège je crois que les évêques l'ont mentionné parmi les choses qu'ils ont saluées et pour lesquelles j'espère les résultats positifs donc ça vient de commencer ils ont salu des dispositions militaires le plus important de la recommandation nous a dit dans ce cas c'est que les Congolais se coalisent autour de ces efforts pour qu'ensemble nous puissions enlever le défi de la sécurité les confessions religieuses ont déjà commencé le processus et vont ajouter à la désignation du président d'Assénie pas plus tard que ce week-end ils avaient l'Assemblée plénière pour se préparer davantage à la réussite de cet exercice patriotique mais vous savez que le droit est effectivement déjà voté mais il y a encore le président qui doit interrénier mais aussi nous attendons de l'Assemblée nationale le délai qui va accorder aux composantes comme deadline c'est à la lumière de cela qu'on pourra fixer les dates normalement si c'est bien préparé un accord comme les professeurs que les religieux s'efforcent de le faire ça pourra se réglir aujourd'hui en deux jours par rapport à ce qui est déjà voté sur la loi portant de l'organisation d'Assénie ce qui est fait le plus important et encore à faire sont les réformes de la loi électorale proprement donc s'il y a vraiment volonté politique d'améliorer la gouvernance électorale cette recommandation et encore la qualité on peut gagner beaucoup de choses avec l'électorale du bien ... ... ...